Quand j'étais jeune, j'étais seul à Conakry. Mon papa travaillait à l'intérieur du pays, il était banquier et maman n'était pas à la maison. Et en réalité, je n'avais pas de jeunes, je n'avais pas de groupe dans lequel je pouvais m'épanouir. Ça m'a permis d'être dans un groupe, ça m'a permis d'avoir des amis, des frères et pour toujours. Ceux-ci sont avec moi, je suis convaincu c'est pour toujours. Le mouvement scouts par définition est un mouvement d'éducation des jeunes avec l'appui des adultes. J'en venais parce que l'essentiel de nos activités se passe en contact avec les communautés. Nous travaillons avec les communautés dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'assainissement. Depuis qu'Ebola, les scouts se sont déployés avec l'appui de l'UNICEF pour faire de la sensibilisation, lever les réticences, distribuer les kits, amener les gens à comprendre comment éviter Ebola. Nous, les gens nous faisaient confiance, donc il suffisait qu'un scout dans une localité se dise « Ecoutez, moi je ne peux pas vous tromper, nous vivons ici ensemble, nous partageons tout, cette maladie est une réalité. » Et ça me permet de cultiver l'esprit d'équipe. Ça me permet de regarder mes enfants évoluer tout en les apportant des valeurs essentielles pour leur développement. Dans le mouvement scout, on nous enseigne une éducation par action. C'est laisser l'enfant développer ses propres potentiels. Laisser le jeune développer ses propres potentiels et le cadrer. Mon espoir est que les jeunes, ils vont avoir le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Je regarde derrière, ce dont je suis fier en tant que scout, c'est d'avoir contribué à la formation de beaucoup de jeunes scouts, qui sont aujourd'hui responsables et qui apportent beaucoup à leur communauté. Christianeja Jésus Laissé